Nous sommes au terme de notre troisième journée, donc j'ai accueilli dans mon petit atelier de l'école Leroïque Patricia et Géraldine, maman fille, maman belle fille, je sais plus, maman fille, voilà, et puis donc avec un objectif d'ouvrir un de ses jours, une crêperie, d'accord ? C'est ça. Et bien on va commencer par Géraldine, ces trois jours, qu'est-ce que tu en tires, qu'est-ce que ça te donne du métier de crêpier ? Déjà la façon de tourner, quelques idées, que ce soit de recettes ou d'installations, ensuite un peu d'assurance quand même, et puis de la technique. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? Moi ce qui m'intéresse c'est, avant de venir, l'idée que tu avais du métier de crêpier ou de la pratique du métier de crêpier, est-ce que tu as découvert ici ? La difficulté à tourner, je pensais que c'était beaucoup plus simple, je savais qu'il y avait un geste à trouver, mais je pensais qu'il serait plus simple à trouver. Parce que j'avoue, les deux premiers jours ont été un peu durs, le temps de trouver vraiment la méthode, et le troisième jour s'est passé tout seul. Oui, mais les deux premiers jours tu tournais avec tes pieds, donc... Oui, ce n'était pas évident. Oui, oui, mais c'est, comme je dis souvent, une affaire de dix clics. Oui. Et qu'on s'aperçoit qu'à tourner sur plusieurs crêpières... Et en fait, oui, tourner sur deux crêpières était plus simple que sur une seule. Et pourquoi ? Tu l'expliques comment ça ? Ben la vitesse en fait, il fallait prendre de la vitesse, et l'une nous m'obligeait à aller plus vite pour la deuxième. Alors maintenant, parlons du projet. C'est pour quand cette aventure-là ? Ben ce serait courant de l'année, on va dire. Courant de l'année ? Oui, ce serait bien. Et ce serait où ? Au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne. A la Chaume, exactement. A la Chaume. Oui. Au quartier des voyous, là-bas, des sables ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait dans le temps. Oui, normalement, oui, c'est ce qu'on disait. Quartier de la Chaume, donc... Mais voilà, c'est les sables, bien sûr. Et donc, l'idée des sables, c'est parce que d'abord, une, toi, Géraldine, qui habite, d'accord ? Et alors, comment tu vois l'esprit de la crêperie demain ? Ce serait comment ? Plutôt familial, et je ne vais pas trouver le mot, et convivial. Oui, oui, voilà. Dans un esprit plutôt convivial, oui. Tout à fait, c'est ça, oui. Assez traditionnel ? Oui, assez traditionnel. Avec quelques petites touches, forcément, pour mettre la touche Géraldine. Ben oui. Ben oui. Ce sera la crêperie de Géraldine. Ben oui. Et donc, alors, c'est un projet qui sera d'ici à quelques mois. On avait évoqué l'idée que peut-être, il y aurait effectivement un local en vue, mais pas avec certitude encore pour l'instant. Tout à fait. Moi, un petit local, pour commencer petit, c'est très bien aussi. Je pense qu'il faut commencer comme ça. Et puis, qui est quand même assez bien placé, après qui est sur le port, donc ça a été une bonne visibilité, on va dire, par rapport au client. Oui. Et donc, à voir. À voir. D'accord. De toute façon, moi, comme je vous l'ai expliqué, il y a un gentil couple que j'ai formé et leur personnel au sable. Et je suis certain que quand ils vont écouter ce petit podcast, ça va leur résonner dans les oreilles quand on va parler des sables. Et bien qu'effectivement, Charles et Céline, je compte sur eux pour vous accueillir et puis vous donner un petit peu quelques trucs. Parce que c'est super sympa. Parce que c'est l'idée, force d'être ce que j'appelle pompeusement les compagnons loriques, c'est du partage, sinon ça ne sert à rien la vie ou pas grand-chose. Donc, il faut constater qu'effectivement, la crêperie, c'est aussi un métier de bouche. C'est un métier qui est fatigant, il est toujours debout, etc. Et que retenir, à mon sens, qu'il faut user de simplicité des choses simples avec des propositions qui tournent. C'est ça que je voulais vous présenter. Patricia, est-ce que tu as autre chose à ajouter ? J'ai ajouté que tous ceux qui veulent, qui ont le projet de s'installer, toujours passer par un formateur parce que tout métier s'apprend avant de s'installer pour être sûre d'y arriver. Mais il n'y a pas que la formation en tant que telle. Moi, je défends ça, Patricia. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux se former pour éviter de faire des bêtises, pour ne pas dire des conneries après. Mais c'est surtout le fait aussi d'envisager de quelle manière on peut faire les choses. Parce qu'ici, il y a des gens qui viennent, ça s'est vu, même une fois vérifiée, les gens viennent avec un projet vachement fixé dans leur tête. Et puis, au bout de trois jours, en découvrant des techniques ou des choses, se disent, je vais peut-être aller plutôt par là. Je prends l'exemple type. Il y a des gens, par exemple, si on parle de ceux qui sont ambulants, des gens qui viennent avec l'idée force d'avoir un food truck et qui repartent avec l'idée d'une remorque parce qu'on a émis l'idée qu'on pouvait faire autre chose et différemment. Et puis, tu as des gens aussi qui s'imaginent que la crêpe, la galette, c'est fastoche. On tourne, on se fait le maximum de thunes, mais c'est un métier de bouche. Il y a des idées à avoir. Il y a des idées à avoir et il y a des limites à se donner. Parce qu'on a un taux vite fait. On le voit dans les crêperies, on le voit dans les pizzerias, etc. Tu as mult et mult propositions, tant de crêpes que de galettes, que de pizza pour une pizzeria. Et finalement, tu prends toujours la même chose. Parce que déjà, tu peux te dire, mais comment il fait pour cuisiner tout ça, ce mec-là ? Donc, c'est énorme. Alors que si tu as une petite carte simple, tu maîtrises bien et avec 10-15 suggestions que tu fais tourner, en fait, tu offres toujours une nouveauté. Donc, moi, je vois ça comme ça. Donc, que me reste-t-il à dire ? Rien. Est-ce qu'on a bien travaillé ? Est-ce que vous avez bien travaillé ? Je dois dire la vérité ? Oui, quand même, parce que vous êtes parti à zéro patate. Quand on voit ce que vous avez fait cet après-midi, je pense qu'effectivement, vous avez bien intégré qu'on pouvait faire pas mal de choses. D'accord ? Que tu as même, toi, cuisiné des trucs pour empoisonner ton père à l'arrivée. Donc, voilà, le verdict, il va être là. Et puis, bien sûr, après, il faut se... Moi, si vous voyez, moi, j'ai toujours vu mon boulot comme ça. C'est-à-dire que moi, je file des clés, je te file un trousseau de clés. On a trié les clés qui étaient bonnes, celles qui étaient moins bonnes. Et puis, avec ce trousseau qui reste, force de ce que tu as appris ici, eh bien, tu te dis, voilà, je suis à tant de mois ou tant de semaines de l'ouverture. Je vais m'acheter une crépière si je n'en ai pas encore une. Et puis, je vais m'entraîner avec. Et puis, tu vas commencer à élaborer ta carte. Tu vas te dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais on l'a vu. On peut avoir énormément d'idées. Mais à un moment, c'est... Il faut qu'on ait une mise en place. Si tu passes quatre heures à cuisiner, et puis que ton service est en pâtie parce que tu n'es pas assez rapide sur un truc, on a vu qu'on a des techniques pour servir rapidement. Tout à fait. Voilà. Moi, il me reste à vous dire des bonnes choses. Donc, moi, quand les gens partent d'ici et qu'ils savent un petit peu tourner, s'ils ont très bien tourné, et puis qu'ils ont compris qu'on pouvait faire plein de choses, mais qu'il fallait savoir se limiter, eh bien, moi, ça me convient. Donc, j'ai eu le plaisir de partager ça avec deux gentilles femmes. Merci. Et merci, Patricia, et merci... Merci à toi. Marie-Line. Non, pas Marie-Line, n'importe quoi. Géraldine. Géraldine. Trois belles journées, en tout cas, passant ta compagnie. C'était très gentil à toi. Merci toutes les deux, et puis à bientôt. À bientôt. De toute façon, le SAV, il reste ouvert. Ça fait ça très grand, oui. Il suffit de m'appeler, et puis voilà. Puis un jour, vous oublierez, parce que vous serez dans votre truc. Non, ou un jour, je viendrai visiter. J'ai fait déjà des trucs surprises au Sable. C'est pas, je ne te le dirai peut-être pas. Ça nous fera très plaisir. Oui, bien sûr. Si on arrive jusqu'à là. Mais si, ça va le faire. Du moins qu'on ait le diplôme pour pouvoir l'afficher après. Ah, c'est pas un diplôme. Parce que le diplôme, il n'y a que l'État qui peut les déniver. C'est une attestation de formation. Mais qui est un petit peu rigueulote, là, ici. Voilà, je vous mettrai votre prénom et votre nom. Puis après, quand tu auras ouvert, vous en mettrez le nom de la Créprie de Sceau. Voilà. Super. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite, bien sûr, à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette. Et bien sûr, de rejoindre le groupe Leroïc sur Facebook. Leroïc, L-E-R-O-I-C. Pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. A très bientôt. Merci.